Tu peux déjà t'en occuper. Tu peux être rassuré. Je veux dire, ne t'inquiète pas pour Akweke. Elle te soutient. Igwe, Eze Omenike Premier du Royaume d'Ofouri. Okunerere do waline. Igwe, je vous salue. Je suis extrêmement reconnaissant. Pour ces garçons, Igwe, je vous serai toujours et infiniment reconnaissant. Merci beaucoup. Pourquoi sommes-nous amis? Une chose de plus. Ne laisse pas de traces. Aucunerere. Aucunerere. Ma jolie servante, comment vas-tu? Je vais bien. Pourquoi es-tu dehors et dans cet état? Je crois leur avoir demandé de t'emmener dans la chambre des visiteurs. Regarde. Parle-moi. Tu n'as pas du tout à t'inquiéter. Tu vas rester dans ce palais pour toujours. Dorénavant, tu m'appartiens. Honnêtement, je suis un homme gentil. Ni t'étais pour ma gentillesse. Ta mère et toi seraient enterrées vives parce que ton père a déshonoré cette terre. Mais à cause de ma gentillesse, te voilà ici pour toujours. Regarde. On va bientôt le faire. Mon roi, je ne l'ai pas encore fait. Je suis vierge. Bien. Ça, c'est une raison de plus pour laquelle tu m'appartiens. Regarde. Je ne te ferai pas du mal. Je suis un parfait gentleman quand il s'agit de ça. Oh non. Sois gentil envers moi. Toutefois, il n'y a pas de problème. Tu peux aller dans ta chambre, prendre ton bain et attend moi. Je viendrai un peu tard pour toi. Regarde-toi. Garde. Oui, votre majesté, me voici. Emmène-la dans l'une des chambres des visiteurs. Bien, majesté. Tout de suite, majesté. Ok. Eh, attends, attends. Viens. À qui appartient cette chèvre? Je ne sais pas où. Tu ne sais pas? Mais pourquoi tu l'as prise? Je l'ai juste trouvé vert. Je l'ai juste trouvé vert. Et donc, c'est toi qui vole toutes les chèvres qu'on perd dans cette communauté? Non. Va-tu la fermer? Si, c'est non. Où l'as-tu prise alors? Je l'ai juste trouvé en train de errer là-bas et j'ai voulu la prendre. Et les gars, allez-vous juste m'arrêter ce voleur? Non, non, non. Espèce de voleur. Ne t'appuie pas. Non, non. Arrêtez. 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 Mettez la chèvre sur sa tête. Comme ça, on ira chez Igwe. Tout le monde doit prendre. Eh, 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 eh. Porte-la. Porte-la, chèvre. Voleur. Espèce d'idiot. Allons-y. Idiot. Voleur. Allons-y. Hey. Bébé. Bébé, ma princesse. Bienvenue mon amour. Comment vas-tu? Ça va. Salut. Comment vas-tu? Je vais très bien. Mes parents et tous les anciens vous attendent là-bas. Ah. Très bien. Ça tombe bien. Nous voici. Tout à fait. Allons-y, ok? D'accord. Allons-y, alors. D'accord. Ah, why? Bienvenue. Je vous salue. Merci. Merci beaucoup. Comment est-ce que tu vas, Tchinedou? Je vais très bien, Votre Majesté. Tu es bonne mine. Merci, Votre Majesté. Je t'en prie. Je t'en prie. premier de notre royaume je vous salue et l'envié à vous il s'est regardé de roue et bien les cadets et je m'en fiche ici qui n'est donc il est licencié d'une université prestigieuse il m'a dit une fois qu'il a trouvé une très jolie fleur dans votre maison et il voudrait la prendre et je lui ai dit qu'il ne pourrait pas le faire sans la permission du propriétaire c'est pour cette raison que nous sommes venus là aujourd'hui pour demander la main de la princesse à kougo votre belle fille en mariage et donc mon fils ici voudrait l'épouser nous sommes venus prendre votre permission pour que vous nous donniez votre consentement afin d'accomplir les formalités que le mariage demande igwe igwe vous êtes le bienvenu ou je ne sais moi comment on t'appelle je ne suis pas encore prêt à donner ma fille en mariage étant donné que ton fils est prêt pour le mariage il peut aller chercher ailleurs maintenant sortez de mon palais igwe sortez de mon palais igwe mais qu'avons nous fait et n'osez surtout plus revenir ici garde oui votre majesté qu'attendez vous igwe foutez les dehors d'ici igwe et toi reviens ici ramène toutes ces sales bouteilles et fais les vite désolé igwe désolé dépêche toi désolé igwe désolé c'est bon je m'en vais et toi que fais tu là au coin va les faire sortir vite igwe désolé oh mais votre majesté ne m'appelle pas ça c'est quoi ça pourquoi une telle immédiation non non mais qu'est ce qui s'est passé à l'heure à l'heure à l'aise à l'aise à l'aise à l'aise à l'avancée papa qu'est ce qui s'est passé qu'est ce que j'ai fait pour mériter cette émiliation papa votre majesté mais pourquoi est ce que tu a maltraité la famille de chiné nous pourquoi tu as toujours été d'accord avec cette relation pourquoi c'est soudain changement je vous en prie répondez moi est ce que tous les deux vous me cachez quelque chose qu'est ce qui se passe maman oui je n'arrive pas à comprendre papa qui devant cette humiliation qui devant moi votre majesté akugo est ce que vous me cachez quelque chose quoi je ne sais pas votre majesté à quoi penses-tu rien on vous a envoyé me chercher oui madame personne ne te cherche holoma à quoi est ce que tu penses les rocs couche avec moi depuis que je suis venue dans ce palais chacune a son histoire ma belle tu as intérêt à coucher avec les rois aussi longtemps que tu vivras dans ces palais nous souffrons toutes d'une même maladie alors quant à moi point n'est besoin d'y réfléchir alors je m'en vais travailler bye ma chère je suis vraiment désolé de tout ce qui t'arrive c'est comme ça que ça se passe avec nous toutes en tout cas j'ai pris pour qu'un jour je puisse enfin venir à notre secours je suis vraiment désolé mais cela ne veut pas dire que tu dois arrêter de vivre et arrêter d'être joyeuse je suis désolé partons travailler je voulais te demander ceci comment tu peux avoir des tatouages surtout encore pendant que tu es une servante comment tu as réussi à travailler ici oh tu essaies de parler de ça oui c'est une longue histoire une très longue histoire mais je vais essayer quand même d'être brève et aller droit au mur tu sais j'ai perdu mes parents il y a cela deux ans c'était aux Etats-Unis alors alors j'étais obligée de rentrer ici et quand je suis arrivée je n'avais pas de famille je ne connaissais personne même pas de connaissances donc rien donc le roi m'avait pris et m'a ramené dans ses palais mais tout ce que tu dis n'a rien à voir avec les tatouages qui sont sur ton corps ok tu n'as pas tort mais aux Etats-Unis les gens ont l'habitude de se faire tatouer d'ailleurs qu'il y a de ceux qui en ont plus que moi donc ça ne représente rien oh bon tu as de rien à voir non non pourquoi tu fuis à quoi pourquoi pas bébé je suis vraiment désolé pour tout s'il te plaît pardonne mon père je ne sais pas ce qui lui est arrivé s'il te plaît ma princesse à dire vrai de toute ma vie depuis que je suis né je n'ai jamais été humilié à ce point si c'était juste moi ça aurait pu être une chose compréhensible mais ma famille était impliqué mon père mon oncle était là écoute je n'ai jamais été humilié à ce point de toute ma vie mais dis moi à quoi est-ce que ton père s'attendait exactement à quoi est-ce qu'il s'attendait après toutes ces années ne s'attendait-il pas à ce que je puisse t'épouser il a pourtant soutenu notre relation moi non plus je ne comprends rien mon amour s'il te plaît s'il te plaît je prends l'action écoute la vérité dans tout ce que je ne veux plus qu'on parle sérieux ne s'attendait pas ni 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 Sous-titrage MFP. 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 Père, Sous-titrage MFP. ... 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 Ouaii Tu es vraiment sur qu'il lui a tiré dessus ? Oui Où est-il ? 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 Venez, venez avec toi S'il te plaît Venez, venez avec moi Lève-toi Lève-toi, tu es plus fort que ça Lève-toi Attendez, attendez, s'il vous plaît Ne partez pas Attendez Ma princesse Je ne t'ai jamais vue comme ça Je ne t'ai jamais vue aussi joyeuse Et heureuse en même temps Maman Ce n'est pas vrai Tu sais bien que j'ai toujours été ainsi Tu peux le dire encore C'est juste que J'admire vraiment beaucoup Ta résilience Et ton obstination Je vais dire Je ne m'attendais pas à ce que ton père puisse revenir à sa décision C'est vraiment incroyable Maman, a-tu oublié que son sang coule dans mes veines ? C'est écrit même dans la Bible C'est parce que toi et papa ne lisez pas la Bible C'est bien écrit que Le royaume des cieux appartient aux violents Et seuls les violents S'en ont qu'en part Alors je dois prendre ma relation amoureuse avec force Ça c'est ma fille Ok Tu n'es pas loin de la vérité Oui maman En tout cas je vais t'admire Allô ? Oui, princesse Akugo Oui Ma princesse Ma fille, qu'est-ce que c'est ? Apportez-moi vite de l'eau De l'eau faites vite Akugo, je t'en prie Ma chérie, qu'est-ce qu'il te passe ? Qu'est-ce que tu as ? Hey ma fille, apportez-moi de l'eau vite C'est quoi ? Ma princesse Ma princesse Akugo Oh ma fille Où est ma fille? Où est-elle? Où est ma fille Akugo? Ma chérie? Je t'en prie, apportez-moi de l'eau. Akugo, lève-toi s'il te plait. Rélévez-la s'il vous plait. Tiens-toi debout. Fille... Est-ce que ça va? Quelqu'un peut me dire que ce n'est pas vrai. Akugo... Maman... Fille... C'est vrai... Hein? Maman? Maman? Akugo! Akwake! 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 Akwakade ma! Akwake! Akwake ma! Akwake! ... 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 Dans la vie, il y a un temps pour chaque chose. Un temps pour naître, et un temps pour mourir. Fort malheureusement, nous sommes dans la saison des célébrations. Je suis là pour t'avertir, Messie Emeka, et ta famille. Ton fils ne sera enterré. Qu'après le festival de Iqbar, sois averti. ... Comment osez-vous, comment osez-vous, défier les règles de Ojemiri ? ... Les yeux, et la bouche de paix de Dieu. Si tu oses les répéter, encore, ta tête sera tournée au volaille. ... 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 Pourquoi ne vois-tu pas tout ce qui se passe ? Pourquoi, Jaramini ? Pourquoi ? Il y a des injustices qui se font sur notre terre. Les gens sont punis injustement. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, Jaramini ? Pourquoi ? Pourquoi, Jaramini ? ... 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